Je suis professeure en adaptation scolaire. J'ai accepté effectivement au fil des ans d'assumer des responsabilités au niveau de la gestion à la faculté. Puis, je suis fille du rapport parent. J'ai commencé ma première année en 1963. Je suis une étudiante de première génération universitaire et je mesure bien la chance et l'héritage que représentent finalement l'UQ, l'UQAM. Je vous dirais le rapport parent. Il faut se souvenir, quand on retourne aux textes initiaux du rapport, que l'on parle de sacrifice même. Est-ce qu'on aura le courage de faire justement tous les efforts, tous les sacrifices requis pour que l'éducation au Québec, on se mobilise et on offre la meilleure éducation possible à toute la société québécoise? Donc, je me sens porteuse de cet héritage et responsable finalement aussi de le transmettre et de façon à ce que l'UQ, l'UQAM, demeure une précurseur en matière justement de formation, enseignement, recherche, service à la collectivité. Et je pense qu'on doit tous y travailler très fort. On nous a proposé trois thèmes, localisme, mondialisation néolibérale, utopie, alter-mondialiste. Écoutez, c'est clair pour moi qu'aujourd'hui, j'ai choisi de prendre l'angle de l'éducation, un domaine que je connais. Puis, d'ailleurs, la formation des maîtres étant vraiment une des missions premières de l'UQ, je pense que c'est un angle tout à fait, à ce moment-là, pertinent pour moi. Donc, actuellement, c'est clair qu'on voit qu'à la grandeur du territoire québécois, il y a de l'expertise, il y a des besoins. Puis, on est dans le cadre du congrès de l'ACFAS. Je pense qu'il y a aussi, par rapport à justement cet enjeu de la francophonie, des besoins importants qui sont au Québec, mais qui sont aussi au niveau du reste, je vous dirais, du Canada, au niveau des milieux francophones minoritaires. Et ce qu'on voit, c'est que l'expertise qui a été développée, notamment au niveau de l'UQ, actuellement sert justement à la francophonie au niveau des trois volets de la tâche. Il me semble, en tout cas, qu'on a vu les gains à travailler en réseau. Je l'ai vu, moi, avec le doctorat réseau en éducation, dont Michel Allard nous a parlé plus tôt aujourd'hui. C'est clair que même à l'UQAM ou dans une faculté d'éducation comme la nôtre avec à peu près 115 profs, il y a des domaines qu'on n'arrive pas à couvrir ou à couvrir, en tout cas, je vous dirais, des fois de façon optimale. Puis, le fait de travailler en réseau nous permet justement, je pense, d'arriver à coaliser l'expertise de façon, justement, à mieux en faire profiter la société dans une perspective, je vous dirais, socialement responsable. Ensuite de ça, je vous dirais qu'il y a des besoins nouveaux qui pointent. On le voit, nous, en orthopédagogie au Québec, il y a une forte demande, alors qu'on sait qu'il faut contrer le décrochage scolaire si on veut justement croître la mission d'accessibilité. Les orthopédagogues sont vraiment, avec les enseignants, ceux qui peuvent aider beaucoup au niveau de l'aide aux personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, et on le voit. En région, l'île Sauvageau pourrait en témoigner, on a travaillé à ce dossier-là depuis plusieurs années maintenant. Ce n'est pas facile d'avoir, même à l'ICANN, toute l'expertise requise. Dans les constituantes, des fois, c'est encore plus difficile. On a un défi, voire une responsabilité, de voir comment coaliser notre expertise et répondre aux besoins à la grandeur du territoire québécois. Puis, le faisant bien, c'est un peu comme l'œuvre de Michel Tremblay. Les gens disent pourquoi elle a eu ce rayonnement international. C'est parce qu'à la base, elle était très située, elle était très contextualisée, et cette caractéristique-là, cette force-là très localisée, a fait en sorte ensuite qu'elle a pu rayonner. Mais à la base, c'est cette valeur écologique locale, je vous dirais, qui est importante et qui, par la suite, aux besoins, permet de rayonner davantage. Maintenant, pour ce qui est de la mondialisation néolibérale, écoutez, on s'entend que ça favorise, entre autres, le fait que la classe moyenne et la classe défavorisée s'appauvrit de plus en plus. Puis, étant donné, justement, la contribution, le potentiel des universités à enrichir, là, je ne parle pas juste d'aspect financier, mais à enrichir les personnes au niveau de leur développement plein et entier, puis au niveau du développement de la société, je crois que l'université a un rôle important à jouer, et l'UQ, de par sa mission, justement, de contribuer à davantage, je vous dirais, d'éducation. L'éducation, on sait que c'est la clé pour, justement, mieux s'accomplir et s'enrichir à différents niveaux. Sa mission d'équité, d'accessibilité, de justice sociale, l'UQ a, justement, à rester branchée à ses valeurs fondamentales qui vont permettre, justement, de contribuer à freiner cette dérive, je vous dirais, relative à cet appauvrissement qui est vraiment fort désolant. – J'essaie de contrôler le temps. – Ça, c'est beau, oui, OK. L'utopie alter-mondialiste. Écoutez, c'est entendu, là, aussi, que ce qu'on peut souhaiter pour la planète entière, c'est vraiment le bien-être, la vie des individus et de la planète. On avait un prof, quand je passais en psychoéducation, qui nous disait, il faut avoir un idéal, même si on sait qu'on ne l'atteindra pas, ça nous guide, ça nous tire vers, finalement, le meilleur. Donc, ça, assurément qu'il y a là des valeurs, je pense, qui sont partagées en bonne partie par l'UQAM. Maintenant, il faut voir les pistes de solutions qui sont apportées, parfois, dans ces courants. Et c'est là où je pense que l'université aussi a un rôle important à jouer pour dépasser les croyances, dépasser les opinions, ramener sur les faits, vérifier, finalement, les hypothèses qui sont les plus robustes, les plus viables. Parce qu'il peut arriver, parfois, qu'avec les meilleures intentions du monde, avec, je vous dirais, un idéal important, qu'on puisse, malheureusement, parfois glisser, dans certains cas, dans des solutions qui seraient plus dogmatiques et qui, finalement, sont en écart par rapport à ce que l'état des connaissances scientifiques pourrait nous montrer qui est plus, justement, robuste et viable. Donc, je pense qu'en tant qu'UQ, à ce niveau-là, on a un grand travail à faire pour, dans tous les cas, vraiment viser la plus haute qualité possible au niveau de la formation, de la recherche, des services à la collectivité. Je peux vous dire qu'hier matin, nous étions dans la foulée d'un colloque à la classe l'an passé, en visioconférence avec d'autres pays de la francophonie européen, pour travailler un projet de référentiel de compétence des chercheurs francophones en éducation, pour voir, au terme du doctorat en éducation, quelles seraient les connaissances et les compétences que, de base, que les chercheurs en éducation devraient avoir. On a vu, au fil des ans, une balkanisation, finalement, des approches méthodologiques. Parfois, chaque chercheur en est venu avoir sa propre posture singulière, qui, souvent, malheureusement, au lieu de s'inscrire dans une vision plus collective, finissait par, finalement, créer une chapelle individuelle. Et ces chapelles individuelles-là ne sont vraisemblablement pas les plus heureuses pour arriver à travailler de façon collaborative, et je vous dirais un défi encore plus grand, de façon concertée. On a cette responsabilité, toujours en étant ouvert au débat, toujours en étant ouvert, finalement, à des points de vue divergents, d'être capable, quand même, collectivement, à certains moments, dans certains dossiers, de pouvoir s'entendre sur, finalement, des moyens, que ce soit au niveau de nos moyens pédagogiques, de nos moyens de formation, de certains projets, de demeurer critique, mais, en même temps, de pouvoir tenter de dégager, finalement, qu'est-ce qui s'avère, justement, le plus robuste. On a, en éducation, par exemple, ces dernières années, travaillé à l'idée de la création d'un institut national en éducation qui fédérerait les chercheurs, non pas seulement de l'UQ, mais de l'ensemble des chercheurs du Québec en éducation, pour assurer, finalement, cette idée de regrouper de façon thématique les chercheurs, de façon à rassembler, finalement, l'état des connaissances produites ici, produites ailleurs, ramasser aussi les pratiques qui, finalement, peuvent être aidantes, rassembler les ressources aussi, parce que, souvent, comme professeur, on a un point de vue singulier, on prend nos retraites, on meurt, et que reste-t-il de nos travaux? Des livres, pour certains, pour certains autres, la nature, finalement, de leur contribution fait en sorte qu'elle peut être, finalement, évanescente. Donc, je pense que l'UQ a eu un pari intéressant avec cette idée de rassembler, justement, un ensemble d'universités en réseau. Tantôt, le défi a été, justement, mentionné de dire, cette université du Québec, avec ses différentes constituantes, de développer une vision encore, je vous dirais, davantage intégrée. Puis, je pense que ce défi-là, on doit le partager aussi avec les autres universités québécoises dans différents domaines et, également, dans certains cas, dans la foulée de nos collaborations que l'on mène avec des chercheurs ailleurs qu'au Québec. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?